Cédric De Oliveira du service des sports nous rejoint à l'instant. Bonjour Cédric. Bonjour Juan. On vous a demandé de nous rejoindre ce matin, on a reçu des questions concernant le Barça. On va donc parler football. Le Barça, son avenir après la démission du président du club catalan. Nimir, bonjour. Bonjour M. Juan Gomez, bonjour à tous. Vous êtes à Bouéa, au Cameroun, dans le sud-ouest du pays. Oui, effectivement. Voilà, nous vous écoutons. Le mardi, le président du FC Barcelona, Joseph Maria Bartemou, a démissionné de son poste de président. Les socios, qui sont les supporters, propriétaires du club, souhaitaient l'organisation d'un référendum pour éviter son éviction. Une option qu'il a fermement rejetée le lundi. Alors j'aimerais savoir comment expliquer ce révélement deux jours après cette conférence de presse. Ensuite, les socios semblent avoir joué un rôle clé dans sa démission. Alors j'aimerais aussi savoir quel rôle ont-ils dans l'organisation du club. Oui, c'est vrai qu'on va d'abord commencer par ce point d'ailleurs, pour comprendre ce qui se passe au Barça. Un président qui est sous la pression, certes des joueurs, certes des membres du club, mais surtout des supporters. Les supporters qui réclamaient son départ depuis plusieurs semaines. Cédric Diolivera. Les socios, qui sont-ils ? Ce ne sont pas de simples supporters, comme on peut l'entendre ici, par exemple en France ou au Cameroun. Alors un socios, c'est un supporter qui détient en fait une petite part du club. C'est très courant dans le football d'Amérique du Sud, espagnol ou portugais. Il est beaucoup plus engagé qu'un supporter. Il est même partie prenante. Il a un droit de vote pour en élire par exemple le président. Alors il y a environ 150 000 socios au Barça et leur influence est très importante. Il y a quelques années, ils ont voté le projet de rénovation du stade. Ce sont aussi eux qui font et défont les présidents. Ça leur arrive en fait de mettre une importante pression, par exemple à Bartomeu ces dernières années, ces derniers mois. Bartomeu dont il ne supportait plus la gestion, surtout depuis que Lionel Messi a failli quitter le club cet été. Et là, ils ont profité des statuts du Barça. Certains opposants ont obtenu 15% des signatures des socios pour valider en fait une motion de censure contre Bartomeu. Ce qui avait conduit à l'organisation d'un référendum qui se profilait pour savoir s'il pouvait rester ou non à la tête du club. Oui, car les socios sont des supporters et sont d'une certaine façon également actionnaires. Donc le club appartient à ses 150 000, 153 000 socios. Ce référendum dont tout le monde parle en ce moment à Barcelone expliquerait le départ de José Maria Bartomeu. On a du mal à comprendre tout de même pourquoi il claque la porte, pourquoi il jette l'éponge. Alors que la veille, lundi, il disait je reste en place. Il l'a dit deux jours après la défaite lors du Classico face au Real Madrid. C'est le match qu'il ne faut pas perdre dans la saison. Il l'a dit c'était le pire moment pour abandonner le Barça. Mais Bartomeu a dû se faire une raison. La pression des socios était trop forte. Ses relations avec Messi, on l'a dit, étaient catastrophiques. Il aurait pu devenir le premier président destitué dans toute l'histoire du club débuté en 1899. Alors il a prétexté démissionner pour préserver la santé des socios puisque le contexte sanitaire rendait périlleuse la tenue du scrutin. C'était prévu le week-end prochain. Bartomeu avait estimé qu'il avait en fait besoin d'un délai supplémentaire pour organiser ce référendum comme l'exigeait le gouvernement catalan. Mais le même gouvernement lui a en fait refusé ce délai, ne lui laissant pas le choix de quitter son poste. On rappelle quand même que son mandat débuté en 2015 s'achève avec un palmarès. Il a quand même gagné une Ligue des Champions, 4 championnats d'Espagne. Mais il y a aussi beaucoup d'erreurs de recrutement après le départ de Neymar au PSG. Et surtout une année 2020 catastrophique avec, outre la volonté de partir de Messi, l'humiliation en quart de finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich et surtout des dettes colossales du club qu'il va falloir éponger. On parle de 200 millions de dettes pour le Parça. C'est des chiffres qui circulent dans la presse espagnole. Rapidement une dernière question, Nimir. Oui, effectivement, Marc. Qui va diriger le Barça en attendant les élections en mars 2021 ? Alors ? Et quels sont les candidats favoris pour reprendre la tête du club ? Alors, qui va s'occuper de la gestion du club ? Alors pour l'instant, il s'appelle Karl Stusquets. C'est un anonyme. Il doit, surtout sa mission principale, c'est d'organiser des élections dans les 3 mois à venir. Il y a des prétendants, notamment Victor Fontes, c'est un notable catalan. Et puis, il y aurait un certain Johan Laporta, président de 2003 à 2010. C'était une des périodes les plus fastes du Barça, à l'époque où Guardiola était entraîneur et où Lionel Messi a commencé à intégrer l'équipe première. L'argentin est d'ailleurs un soutien de Laporta.